En forme cartel ou quoi ? Yeah, toi mon bro ! Toujours mon gars, on est là parce que t'es monsieur polémique dans le rap keb, tu fais toujours des statements, on t'entend, et ces derniers jours, on a vu que t'as fait un statut sur ton Instagram, qui a fait quand même beaucoup parler, il y a un article qui est sorti sur le journal du hip hop, où est-ce que t'insultes carrément, fou qui, tu le traites de fif dans ton statut, pis tu demandes aux gens de savoir faire la différence entre le rap et le R'n'B, donc on va revenir vite fait là-dessus, pis c'est quoi qui t'as mis dans un état d'esprit pour écrire un statut de même ? Ben c'était plus ça le but du post, c'était pas d'insulter Fuki, c'est à cause de toi man, j'ai écouté une entrevue avec DJ Manifest, pis c'est une accumulation un peu de tout ce que j'entends par rapport au nouveau rap versus l'ancien rap, pis qui pour moi y est le vrai rap, pis non, j'ai juste décidé de dire ma façon de penser, pis je voulais voir, parce que moi je connais un peu tous les médias personnellement, un peu comme toi, les GDHH, Samuel de HHQC, c'est ça, pis je voulais voir qu'est-ce que les gars en pensaient de ce que je disais, pis c'est ça, le message a mal passé, parce qu'en gros ce que ça disait, c'est cartel traite Fuki de fif, pis il dit que les gars qui chantent c'est pas des rappers, c'est pas ça, c'est pas ça que j'ai dit. Ben tu l'as quand même traité de fif. Ben oui, moi c'est ce que je pense, mais c'est pas, le but du post c'était pas de l'attaquer lui, c'est que je disais aux médias d'arrêter de mettre des fifs comme Fuki, pour moi c'est, le gars il est d'un top non, il fait des millions de vues. Bien sûr. Fait que si je dis Fuki, tout le monde va comprendre de quel genre d'image de rapper que je parle, tu comprends? C'est pas, je me promène pas avec une pancarte, il va falloir arrêter d'écouter Fuki. Ceux qui veulent écouter Fuki, bro, c'est déjà, le monde qui vont filer Fuki, je pense même pas qu'ils sont susceptibles d'aimer ma musique. Pourquoi tu dis ça? Ben au premièrement, moi je comprends pas, je comprends pas la moitié de ce qu'il dit, bro, de ce que j'ai écouté, ok, j'ai pas écouté ses projets, mais non, c'est pas plus que ça, bro, j'ai pas une grosse haine contre le gars ou whatever, je trouve juste que c'est Wax qui fait. Pis je trouve ça, il peut exister, mais pas autant que ça, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si, il y a trois ou quatre rappers qu'on parle tout le temps d'eux dans les grands médias, pis t'en as plein qui font du bruit dans la rue pas mal plus qu'eux, pis j'en fais pas partie, je suis capable de le dire, mais ces gars-là on les met pas de l'avant, pis c'est ça le vrai rap pour moi. C'est pas nécessairement de rapper, tu comprends, je veux pas commencer à citer plein de noms dans l'entrevue, mais un gars comme Loss, il fait beaucoup de mélodies, mais lui, il y aura pas de débat à savoir si c'est un rapper ou un chanteur, le gars c'est un rapper, tu comprends, il y a tout dans l'essence, tout ce qu'il fait est dans l'essence du rap même, mais je trouve que le rap, il est dénaturé, pis il y a beaucoup de gars qu'on dirait c'est des chanteurs de salsa, man, ou des clowns, tu comprends, comme un peu style... Mais quand tu dis qu'ils sont super surreprésentés, t'es en train de parler des radios, t'es en train de parler d'un peu de la culture pop. Oui, oui, mais des médias aussi, des médias hip-hop en fait, c'est que les médias hip-hop sont pas censés parler autant de ces gars-là, parce que ces gars-là sont déjà représentés, pis il y a beaucoup de monde qui se sentent pas représentés par eux. Fait que pendant que les grands médias promotent ces gars-là, je pense que les street médias, sorry de le dire comme ça, ils devraient plus pousser le vrai talent. Pis je m'inclue pas là-dedans, aujourd'hui je viens de sortir un track, pis ça fait longtemps que j'ai rien sorti, je suis même pas dans la course, mais je parle pour les vrais rappers, parce qu'il y a une vague qui s'en vient, pis tenez-vous prêts, man. Et toi, est-ce que... parce que t'es un rappeur, pis je comprends pas pourquoi tu préfères faire ces messages-là sur tes réseaux sociaux, au lieu d'en faire un track, au lieu d'en faire... Ah bro, parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un comme ça. Je dis tout ce que je pense, pis la différence avec les réseaux, pis dans la vraie vie, c'est que quand on est dans un chilling, pis je me mets à parler, y'a personne qui commente. Tu comprends? Parce que je dis les affaires fraîtes, je dis les affaires straight, pis y'a pas beaucoup de merde dans ce que je dis. Ça m'arrive de faire des erreurs, comme tout le monde, de dire quelque chose, pis après je suis comme non, ouais. Vu comme ça, l'avoir dit comme ça, nan nan nan... Ouais, mais c'est que beaucoup de gens disent que t'as porté des propos homophobes, parce que t'as quand même dit fils... Oh my god! Yo, ça là, ça bro, ça, tu vois ça, c'est un autre débat, man. Moi, je dis fif en bon québécois, c'est pas, j'en ai rien à foutre. J'suis pas là en train de faire des posts contre les homosexuels, whatever, tu comprends? J'ai rien contre eux. Quand je dis fif, c'est fif dans le sens de ringard, bro, de... Whack! Tu comprends ce que je veux dire? Yes. On va dire que c'est la maladresse québécoise, si je peux faire passer ça sur le dos de ça. OK, au moins on... Mais je suis real, bro, moi je dis les affaires frais, je suis pas un politicien, tu comprends, je suis pas signé en maison de disques, j'ai pas des milliers de fans non plus. Je sais qu'est-ce que tu vas me dire, tu vas me dire, oui, mais c'est peut-être pas en agissant comme ça que tu vas avoir des milliers de fans. Le monde, il veut de la musique, bro, faut pas oublier, y'a du monde, ils se sont fait expose dans des voitures, ils voulaient même pas sortir pour se battre, y'a des gars qui se sont fait expose tout nu, puis à la fin de la journée, ils sortent de la musique, puis le monde l'écoute. Je pense pas que ma façon de penser sur les réseaux, ça va me caler, c'est de pas sortir de musique, puis de beaucoup parler sur les réseaux. Ça, OK, ça peut me faire passer pour une espèce de haters, mais... Mais c'est pas ça un peu que tu penses que les gens commencent à se dire, parce que là, tu dis, t'as sorti ton track là aujourd'hui, mais ça faisait longtemps que t'avais rien fait, puis t'attaques quand même à du monde qui sont consistants. Donc c'est normal qu'aux yeux du public, tu sois perçu comme un hater. Ça se peut, mais bro, faut savoir faire la différence entre du hate, qui est comme, tu t'achantes sur quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis tu dis des choses qui sont pas vraies, ou une opinion, parce que, OK, mon opinion, c'est mon opinion. Elle peut choquer certaines personnes, y'a quand même beaucoup de monde qui pense comme moi, mais c'est pas tout le monde qui le dit publiquement. Moi, je l'ai dit publiquement, parce que le monde qui me connaît personnellement, ils savent, je suis « don't give ass fuck », j'en ai rien à foutre. Je dis les affaires frettes, puis c'est le monde qui sont pas contents, c'est du monde qui vont être choqués en écoutant ma musique. Parce que, sans prétention, je pense que c'est moi le plus sale ici, léricalement. Allez écouter mes shit, allez écouter mon nouveau track qui est sorti aujourd'hui, Mitsu, vous allez comprendre de quoi je parle. Y'a des lines, des fois, je peux faire un post, quand vous voyez à la fin, c'est écrit « hashtag cartel », c'est que c'est une line d'un de mes beats. Ça fait réagir, puis là, je me dis « damn », ils vont dire quoi quand ils vont entendre le track au complet ? Tu comprends ? Le monde ici, ils sont fragiles. Faut les déverger un peu, je pense. Je pense plus que c'est ça, man. La game a besoin d'action. C'est pas... Parce que tout est validé. Tout est lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Je trouve qu'il y a trop de... Il y a trop de lichage de cul. On va dire ça comme ça. Du gros lichage de cul. La job des médias, c'est de faire une analyse « straight ». Tu comprends ? Critiquer quand il y a quelque chose à critiquer. Mais aujourd'hui, surtout ici, je pense que les gars ont besoin de se faire critiquer pour avancer parce qu'on n'est pas en forme. Donc, tu penses que les médias ne font pas leur job ? Ils ne la font pas totalement. C'est ce que je pense. Mais on est en construction. On est en construction. C'est juste ça que je peux dire. On n'est pas encore arrivé au point où on serait censé être pour dire qu'on est vraiment une industrie à part entière. Parce que ce n'est pas vrai que le rap est en train de dominer. Parce que les gars qui sont on the top, ce n'est pas du rap rap qu'ils font. Tu comprends ? La journée qu'on va inviter Manu, tout le monde en parle. Pourquoi ce n'est pas du rap rap ? Parce qu'ils chantent, c'est quoi qu'ils font pour toi ? C'est du rap. C'est parce que c'est… Ça, c'est mon opinion. Ce n'est peut-être pas nécessairement un fait. Moi, c'est ce que je pense et je l'ai dit. Tu comprends ce que je veux dire ? J'aime la nouvelle musique qui se fait. Comme tantôt, tu vois, je t'ai cité « Lost ». Il y a plein de gars, bro. Le gars de Saint-Léonard, Kino. J'aime ce que les jeunes font. Mais moi, je préfère le rap lyrical. Le rap-rap style raccoon dans les jeunes où, mettons, Mike's up. Mike's up, il rap, il rap, 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 rap. Tu comprends ? Moi, c'est ce que j'aime. C'est ça que j'aime du rap. Ce que je préfère, en fait. Après, comme PNL, bro, dernièrement, j'ai réalisé que les gars étaient forts. Mais pour moi, on ne peut pas comparer PNL à Necfeu. Exemple, si, mettons, PNL vend plus d'albums à cause qu'ils font une chanson à l'ammoniaque. Oh là 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 là, avec la petite guitare. Il n'y a pas de drum. Les gars, ils chantent. C'est bon, mais on ne peut pas dire qu'ils sont meilleurs que l'autre. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est que là, on dénaturalise le rap. Si je peux le dire comme ça. Moi, c'est ce que je pense. Après, le monde qui ne sont pas d'accord, j'en ai rien à foutre. Parce que comme je te dis, sur Internet, ils commentent. Mais si je les croise, ils ne vont pas commencer à me dire les mêmes choses qu'ils me disent sur Internet. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est plus pour ça. C'est sûr que... Est-ce que tu penses que ça t'aiderait si tu t'enlevais les réseaux sociaux et que tu mettais juste à faire de la musique ? Est-ce que tu penses que ça serait un bon pour toi ? On me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit souvent. Je l'ai fait dernièrement. J'ai enlevé mon Facebook, mais ce n'est pas pour ne pas faire de posts. C'est juste pour ne pas voir toute la merde que je voyais, toutes les affaires de COVID. Moi, j'ai une opinion très pointue par rapport à ça. Je n'embarquerai pas là-dedans. Mais c'est pour ça que je me sens enlevé. C'est juste pour les shit que je ne veux pas voir, en fait. Parce que comme tu as vu, Instagram, ça ne m'empêche pas de parler. J'aurais pu faire un skit sur mon projet ou ce que je ne veux pas, puis je parle, puis pendant cinq minutes, j'insulte tout le monde. Puis on aurait quand même dit que ça passe plus, parce que, check, je vais donner un exemple. Tu as vu Twitter, à quoi ça sert Twitter ? Si tu vas sur Twitter, puis tu fais des posts fucked up, ça passe parce que c'est Twitter. Instagram, c'est les images plus faire de la promo. Tandis que Facebook, c'est rendu tellement global que c'est le monde. Moi, je vais te dire que c'est comme ça que je le vois. Après, le monde, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je pense que moi, je prends moins Facebook au sérieux que la majorité du monde. Parce que je me lève un matin, exemple, OK ? Je ne sais pas, on va dire caca dans l'aile, exemple. Je vois une fille qui sort de nulle part sur une vidéo. Là, sur le coup de l'émotion, je dis comme, « C'est quoi cette affaire-là ? Tassez-moi ça de là. » Mais après, ma journée, elle se continue. Tu comprends ? C'est comme si je vienne faire un tweet. Mais sur Facebook, là, tu as fait un post. Ça reste là. Le monde, ils sont stiqués là-dessus. Mais toi, tu as des années lumières de… Tu as déjà passé à autre chose. Non, c'est ça. Tu comprends ? Le monde prenne trop Facebook au sérieux. Facebook, c'est big, bro. Donald Trump est sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook. C'est rendu, tu ne peux même plus dire ce que tu veux sur Facebook. Je remarque que les rappeurs, ils ont moins sur Facebook. Ils sont beaucoup sur IG. Puis, ils sont moins sur Facebook. Tu parles, par exemple, de Loss. Tu vas voir, Loss, il ne fait pas de statue sur Facebook. Il y a beaucoup d'artistes qui réussissent. « Check Loud », tu ne vois pas « Loud » faire des statues. Même « Booba », les gars sont sur Instagram parce que c'est une plateforme artistique. « Oui, mais bro, comme… » Tu sais, sans rien enlever à ces gars-là, c'est tout du monde qui font très, très, très attention à ce qu'ils disent en général. Même dans les entrevues. Moi, j'ai… OK. Tu n'as pas de filtre. Non, man. Non, puis je pense que c'est ce qui fait que je suis cartel. Parce que si je commence à faire comme coriace, puis parler comme ça, puis nanana, puis ça va faire en sorte qu'un peu le monde va dire « Yo, il fait son politicien ». J'ai tout le temps été comme ça. C'est sûr que, comme je te disais tantôt, si je ne suis pas actif musicalement, là, j'ai l'air du gars qui finit, tu comprends? Mais avant, on peut revenir, le dernier track qu'on avait entendu parler de toi, c'est avec ton bon boy PC sur son projet Angle Mort. Vous avez un track, ensemble. Mais tu as vu, ce track-là parle de ça un peu. C'est ça. Mais c'est pour ça que quand j'ai entendu ce track-là, je me suis dit OK, peut-être que cartel, il est passé à autre chose. Il a mûri. Oui, je pense que tu as mûri. Mais en voyant un statut comme celui que tu as fait dernièrement, j'ai dit OK, on dirait qu'il est revenu à la vibe qui était avant. Parce que, tu vois, même PC dans le track, il dit un peu qu'on voit que tu es un peu tes têtes chaudes. Mais quand on apprend à te connaître, quand on t'a devant nous, puis on a une conversation, on le sait que tu fais du sens. Donc, c'est pour ça que des fois, je me dis que ça t'aiderait peut-être plus à faire de la musique et que les gens te voient passer ton message que juste le lire sur un statut quand tu t'énerves. Ouais, non, mais c'est ça. Un peu comme je te disais, quand t'es pas actif, puis t'agis de cette manière-là, ça passe vraiment mal. Mais quand t'es actif, bro, comme je te disais tantôt, tu peux... Tu peux te ramasser tout nu, bro, tu peux te faire filmer en train de te faire battre. Si tu continues à sortir de la musique, le monde va oublier. Check Booba, bro. Il y a tellement eu d'affaires qui est arrivées que c'était laid pour lui. Mais lui, il a une attitude de winner. Tu comprends pas ce que je veux dire? Yeah, mais le public aussi, tu sais, le monde qui écoute sa musique, ils s'en foutent un peu de ce qui se passe dans le street et whatever. Eux, ils vont écouter un nouveau track, ils vont aller en... Mais c'est ça. Moi, j'ai déjà eu un... Pour l'époque, là, pour 2014, j'ai déjà eu, on peut appeler ça un bon buzz. Mais c'est qu'à un moment donné, le monde qui me suivait, il en demandait d'autres. Comme, yo, sors de quoi, sors de quoi. OK, yo, il fait un post. Ah, il fait un autre post, il fait un autre post. Mais le monde qui m'ont suivi, ils savent par où j'ai passé. Moi, à un moment donné, j'ai eu un enfant. Ouais. Puis j'ai eu des problèmes avec la mère. La mère m'a empêché de voir mon enfant. Puis c'est pas tout le monde qui le prend pareil. Puis moi, j'étais une figure publique. Fait que quand ça s'est arrivé, moi, j'ai juste pété un plomb. Puis... T'as rendu ça public un peu, ça? Ouais, puis c'était malsain. Parce que moi, je me servais de ça publiquement. Parce que je voulais que tout le monde sache ce qui m'arrive. Parce qu'en même temps, pour moi... Justement, tantôt, tu parlais de PC. PC a fait un track sur ce sujet-là. Ouais. Puis à la fin de son track, il dit... Mon histoire fait partie des drames qui durent. Puis moi, quand ça, ça a commencé à m'arriver, bien, il y a plein de pères qui vivaient la même affaire. C'est ça. Qui m'écrivaient, qui me parlaient, puis non, non, non. Puis ça me rendait encore plus fou. De voir que le monde me disait... Bien, c'est de même. Qu'est-ce que tu veux? Tu comprends? C'est comme ça pour plein de sujets, bro. C'est pour ça que tu m'as souvent vu faire des posts sur Facebook. C'est ce que je pense, pour de vrai. C'est pas que je me lève un matin, puis oh, qu'est-ce que je peux faire pour scraper mon nom encore plus aujourd'hui? Bien, non, c'est pas ça. C'est que je dis ce que je pense sur tel sujet, puis moi, de la manière que je voyais ça, là, je le vois plus comme ça aujourd'hui, mais de la manière que je voyais ça, c'est comme si je compensais pour le nombre de personnes qui ont une méga portée, puis qui disent rien, bro. Comme quand il y avait toutes les affaires sur, on va dire, la propagande anti-islam, là. Ouais. Je voyais qu'il y avait des gars qui sont musulmans, qui font des millions de vues, puis ils disaient rien là-dessus. Ils veulent plus prendre parti, prendre position? Non, parce que c'est... Tu sais, t'as des artistes qui calculent. T'en as qui vont au feeling. Moi, je suis un gars de feeling, mais peut-être un peu trop. Tu comprends? Comme si j'ai le goût de dire quelque chose, je le dis. Même dans mes chansons, il y a plein d'affaires que le monde, ils savent pas, mais tu sais, il y avait des débats en studio, comme yo, faut pas que tu dises ça, le monde va le prendre de même. Je suis comme yo, j'en ai rien à foutre. D'un fois, les gars réussissent sans me faire changer d'idée, d'autre fois, non. C'est comme ça. Puis tu sais, comme je te disais tantôt, je me représente moi-même. Ça serait pas pareil si on serait encore à l'époque où j'avais mon groupe au tutoque, puis nanana. Comme les gars, ils ont juste lâché la musique. Tu comprends? Mon beatmaker, ça fait presque un an, j'y ai même pas parlé, même pas « What's up? » Qu'est-ce qui se passe? Rien, là. J'ai pas de nouvelles. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Les gars, ils ont juste arrêté la musique. Puis c'était moi le plus sérieux là-dedans. Tu comprends? Fait que moi, aujourd'hui, je me dis, à l'âge que je suis rendu, ça passe ou ça casse. Tu comprends? Je vais pas être là encore des années à essayer de faire comme si je suis un rapper ou whatever. Fait que là, je sors un projet. C'est ça, c'est quoi qui s'en vient, là? Fais ton chiffre. Fais ton chiffre? Fais ton chiffre. C'est un mixtape. Je peux pas dire combien il y a de tracks dessus parce qu'on est encore en sélection, on va dire. Mais il y en a comme celui que j'ai sorti aujourd'hui, on sait qui est dessus. pis c'est ça, je sors un projet, on va voir ce qui va se passer. Il y a d'autres shit qui s'en viennent après, mais je vois pas. On te voit beaucoup avec Grande Plume ces derniers temps. On te voit, tu portes le chandail, tu as rap. Ah, mais yo, ça, moi, Manu, c'est un gars que je connais depuis 2017. Pis, comme, ça a donné qu'à un moment donné, je faisais un show, je faisais ça la première. J'ai invité mon boy PC. Pis, PC, il y a un groupe qui s'appelle Censuré. Pis dans Censuré, l'autre membre, c'est un des frères des gars de Iceland. Fais qu'il connaissait déjà un peu Manu. Fais que c'est comme, toutes les circonstances ont fait en sorte qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé. Pis c'est merveilleux comme ça. Moi, je rep. J'ai déjà fait un freestyle, bro. Je portais un chandail Air Force de Cirrus. J'ai jamais été affilié à Cirrus. J'ai déjà porté casquette full équipe. J'ai déjà porté les brands de tout le monde, bro, tu vois? Je ne suis pas un artiste de Grande Plume ou whatever. Sinon, ça aurait été officialisé ça fait longtemps. Tu vois? Yes. Ah, c'est bon, mais c'est quand même cool de te voir que tu... ça se peut que demain tu me vois avec un chandail 11MTL. On va te faire un chandail of course, bro. C'est Philagang. That's it. T'es un gars de la Rive-Sud? Ouais. Est-ce que t'es né dans la Rive-Sud? Je vois que t'as quand même un gros vécu. T'en parles beaucoup dans tes chansons. Je suis né là, bro. Je vais probablement mourir, là. Yes. Ouais. Donc t'es Québécois à 100%. Québécois à 100%. Pis j'ai entendu dans une track en exclusivité que t'as quand même commencé à gratter tes premiers textes à l'âge de 8-9 ans. C'est quand même très tôt, là. Ouais, mais... Tu sais, on rappel, bro, on niazait. Tu sais, ce qui arrivait, c'est qu'on écrivait, j'écoutais beaucoup de Sans-Pression pis ils vont crever. Yes. J'écoutais... 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 C'est quoi? J'avais des CD. Mon oncle, il m'a donné une caisse de CD. J'avais Faflarage là-dessus. J'avais... Tu sais, que je faisais... C'est comme je faisais un mix de tout ce que j'entendais. C'est à ça que ça ressemblait à mes textes quand j'avais 8-9 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as quel âge? Là, je vais avoir 30, là. OK. OK, t'es comme... Non, ça fait longtemps que j'écris. C'est de là que ça vient, les skills. Non, c'était plus pour le fun. Tu comprends, tape-cassette. Sur un autre tape-cassette, il y avait l'instru qui jouait. On s'enregistrait sur l'autre tape-cassette, en mode micro. Pis c'était juste pour le fun. Mais ouais, j'ai commencé là. Mais c'est vraiment en centre d'accueil. Moi, j'ai commencé à écrire, sérieusement. À 11 ans. C'est quoi qui t'a rendu en centre d'accueil? Ah, c'est... C'est problème familial. Ouais, problème familial. À 11 ans. De mes 11 ans à mes 18 ans, presque 18 ans. Ils m'ont laissé sortir genre deux mois avant ma fête. Voilà. Pis c'est quoi tes souvenirs du centre jeunesse? Un peu, tu sais... J'en ai beaucoup, bro. J'en ai beaucoup. Même là-bas, j'ai... j'ai pas... Moi, j'étais plus jeune, mais j'ai croisé les plus vieux, des frères Dawani, qui étaient là aussi, les Dawan Mafia. Yes. Une couple de personnes que j'ai rencontrées là-bas, en centre d'accueil. Parce que tu parles beaucoup de... Tu sais, tu parles beaucoup de prison dans tes tracks. Là, tu dis que t'as quand même fait du centre d'accueil de 11 à 18 ans. Tu sais, pourquoi j'en parle autant? Parce que la première fois que j'étais allé en prison, je suis resté longtemps, on va dire. comme pour un gars que... Tu sais, je veux pas en parler, mais les raisons pour lesquelles je suis allé, c'était pas... C'était pas quelque chose de gros, là. Pour moi, en tout cas, j'avais déjà fait des affaires plus graves que ça. Je m'étais pas fait de cote. Puis dans ma tête à moi, je m'éritais pas d'être là-bas. La moitié de mes charges étaient fausses. J'ai été déclaré coupable. Puis je suis sorti après huit mois. Puis quand je suis sorti, je me sentais un peu comme un gars dans la prison qui sort du trou. Parce que quand tu fais du trou en prison, puis tu sors du trou, bien dans ta wing, tu te sens un peu plus en liberté. C'est quoi le trou un peu pour ceux qui savent pas? Le trou, c'est... Ça dépend. T'as deux sortes de trous. T'as le trou, trou, là. Il y a rien. Ils te mettent là juste le temps que t'es énervé ou whatever. Sinon, t'es tout nu, man. T'es tout nu. Ouais, t'es tout nu. Mais ils te mettent une genre de robe de chambre bizarre, comme capitonnée. Mais moi, elle était trop petite pour moi. Tu crois? Fait que j'étais tout nu, tout nu dans le trou. Mais quand tu sors du trou, comme je te dis, tu te sens en liberté un peu plus dans ta wing. Puis quand je suis sorti de prison, j'étais comme... Je sortais pas beaucoup de chez nous. Les gars voulaient on va aux danseuses. Non, 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 non. Oublie ça. La journée que je suis sorti, je voulais rien savoir. Puis je me sentais comme si j'étais dans une plus grosse wing. Comme si les policiers c'était des escrocs. Si je faisais quelque chose, bien, t'as un rapport. Puis après, bien, c'est le deadlock. Fait que le deadlock, c'est qu'on te ramène à la prison. Fait que la mentalité de « fais ton chiffre », je la comprenais un peu plus. Parce que les gars, ils disaient ça, ça faisait longtemps dans mon hood. Puis je comprenais pas trop le sens. Comme « fais ton chiffre », c'est quoi le travail? Tu crois que je veux dire quand tu fais du temps, là, tu comprends c'est quoi « fais ton chiffre ». C'est comme... Ça veut dire plein de choses. C'est pour ça que j'en parle autant, en fait. C'est que ça m'a marqué. Il y en a qui ça marque plus que d'autres. Moi, j'en fais partie. C'est tout ça, ouais. Donc, Rive-Sud, t'as grandi là. On voit que tu parles beaucoup. Pour un Québécois, t'as l'air d'avoir grandi autour de beaucoup de communautés ethniques. Parce que... Non, heureusement, ça m'a appris beaucoup de choses. Yes. Comme quoi, qu'est-ce que ça t'a appris? La diversité, les cultures différentes. Une espèce de... Parce que je peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, on va dire que je viens d'une famille pas de bougon, mais... Famille de cassos, tu comprends. Puis quand j'allais chez mes amis, c'était comme... Ça marche comme ça. La politesse. Tu mets pas ta main en haut des assiettes, des autres. Tu vois, toutes des affaires de main. Moi, j'ai appris ça ailleurs. J'ai appris ça chez mes amis, des trucs comme ça. Puis ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être que si j'aurais grandi à Saint-Jean-sur-Chelieu, je serais complètement à un autre gars. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? C'est plus ça. C'est comme... Moi, quand je vais loin, plus je m'éloigne de Montréal, moins que je m'entends avec le monde. Ça veut pas dire nécessairement peut-être que c'est plus des caves, mais dans la mentalité, dans leur valeur, je m'en reconnais moins. Tu comprends? C'est plus ça. Tandis que même mes amis qui sont blancs, qui viennent de Longueuil, j'ai remarqué cette connaissance-là des autres. Ils vont... Il y a des mots, tu comprends, comme le N-word, ils vont pas le dire tu comprends? Tandis que tu vas loin, pour eux, ils savent même pas que c'est mauvais de dire ça. Eux, ils ont été élevés comme ça. Tu vois? C'est plus ça. C'est plus... Et t'en penses quoi, toi? Est-ce que des blonds pourraient se permettre de dire le N-word? J'en parle dans mon track que j'ai sorti aujourd'hui. Gentiment. Je l'ai jamais dit, puis je l'ai dit une fois dans mon texte d'aujourd'hui. C'est dans le contexte. Je dis, je joue pas d'harmonica, mais je boomrush le cul à monica. Toi, tu veux qu'on la mitraille parce qu'elle a dit le monégat? C'est la première et dernière fois que j'utilise ça, mot controversé. Sur le mur de l'ignorance, il y a juste les balles qui ont traversé. Ça veut tout dire, je pense, selon moi. C'est peut-être pas tout le monde qui va comprendre. Tout le monde le dit, bro, je crois que c'est pas juste des Blancs, il y a des Arabes aussi. Moi, personnellement, moi, je suis pas à l'aise de dire ce mot-là, même si j'ai carrément grandi avec des Haïtiens. C'est comme dans ma maison. C'est pas que je me tenais. C'est comme ma mère sortait avec un Haïtien et je suis pas à l'aise de le dire et je pense que t'as pas besoin de dire ça pour être swag, pour être fraîche, pour avoir un... Tu crois qu'il y a beaucoup de monde qui vont le dire pour faire valider? Comme si c'est swag, comme si je viens du houdre. Je peux dire, mon négat, non. Non. Mais dans ton track, dans ce que tu viens de dire aussi, on dirait que tu t'en prends plus aux gens... Tu sais, parce qu'on parle... Tu parles de Chloé, parce que Chloé, c'est Chloé KDL avec son caca dans l'aile. Ça a fait une... Je dis, il y a beaucoup trop de Simone qui parle caca dans l'aile. En voulant dire, il n'y a pas juste elle. Non, effectivement, mais tu dis qu'il y a des... Tu t'en prends à du monde qui veulent s'en prendre à elle. C'est ça que tu dis? Non. Ils s'en prennent à elle. Ouais. Puis qu'ils s'en prennent pas à leur rappeur préféré. Tu vois où je veux en venir? C'est ça, ouais. On dirait que juste parce que c'est une femme... On sait pas, peut-être qu'elle a des gros guns en arrière d'elle, puis on le sait pas, mais elle a l'air d'une cible facile. Tandis qu'il y a d'autres personnes, le monde, ils vont rien dire parce qu'ils savent qu'ils vont se faire laver. C'est ça, mais j'ai été quand même surpris. Même j'en parlais à Démon, je disais, je trouve ça quand même assez spécial que le monde, ça chante vraiment sur elle, puis il n'y a personne qui ose s'attaquer presque à Démon, genre... C'est ça. Je suis pas en train de la défendre. Moi, j'analyse, je dis les faits. Moi, je débarque, je donne mon opinion, je parle de plein de shit. Tu trouves-tu qu'elle a du talent? Tu ferais-tu un feat avec elle? Non. Puis de te dire si elle a du talent ou pas, c'est pas ma job. Comme je te disais tantôt, Fuki, je le trouve whack, mais bro, il fait des millions de vues. Fait que forcément, il y a du talent, il y a du monde qui aime ça. Je peux pas juger, dire t'as pas de talent, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, les médias, arrêtez de mettre des fifs comme Fuki de l'avant. C'est ça que j'ai dit. Straight up. Ça veut dire ce que ça veut dire, tu trouves-tu? En part peut-être, comme tu disais, le mot fif, faut que le monde me prenne pour un genre de halcapote. Mais avec tout ce qui arrive aussi maintenant avec les vagues de dénonciation, c'était un peu comme... Moi, je m'en fous. Moi, j'ai rien à me reprocher. Par rapport à ça, par rapport à ce... Comment je pourrais dire ça? Sujet? Ouais, si je veux mettre une parenthèse là-dessus pour que le monde comprenne ce que moi, je pense par rapport aux gays ou par rapport à ci, par rapport à ça. Moi, j'ai rien contre eux. Mais que ça soit moi, que ça soit les gays, que ça soit les blacks, que ça soit les musulmans, bro, il y a un gars qui a guéri du monde. Il y a un gars qui a donné la vue à des aveugles puis il s'est fait crucifié sur une croix. Fait que qui qui va faire en sorte que tout le monde l'aime? Personne, bro. Ouais, même les prophètes n'ont pas mis tout le monde d'accord. Fais ton chiffre. Puis comme Casey, il disait, ta gueule, vis ta vie puis reste ta vie. Bro, c'est juste ça que je peux dire. Je ne suis pas qualifié pour dire tout ça. Tu comprends? Pour moi, il n'y a pas un humain au-dessus de l'autre, mais par rapport à ces affaires-là, il y a clairement du monde plus qualifié que moi qui peuvent venir parler de ça, tu vois. Je suis un rapper, bro. Puis pour moi, personnellement, un rapper, sa job, c'est juste de dire ce qu'il pense. Mais tu as une super belle qualité que je trouve que beaucoup de rappeurs n'ont pas, c'est la faculté à storytelling parce que tu racontes une histoire à chaque fois. Tu racontes ton histoire puis on dirait que tu as de la facilité à écrire, un peu à chaque fois. Tu as beaucoup de punchlines parce que ça devient facilement. Ça dépend sur quoi, bro. Ça dépend sur quoi. Tantôt, tu me parlais du track préjugé. Quand PC est arrivé avec ce track-là, parce qu'il m'a averti un peu avant, il m'a dit « J'ai une surprise pour toi. » Je lui ai dit « OK. » Parce qu'on est allé chez mon boy. Ça, le beatmaker que je te parlais tantôt, je te dis « Ça fait un an que je n'ai pas de nouvelles. » C'est lui qui a fait l'instru. Quand on est allé chez eux, les deux, on a eu un kick sur l'instru. On était comme « Yo, je le veux, je le veux. » Je lui ai dit « En prends, les bros. » Puis après, il m'a dit « J'ai une surprise pour toi. » Le lendemain ou deux jours après, je pense qu'il arrive, il me spit l'affaire. Ça m'a pris presque une semaine avant de savoir comment répondre à ce qu'il m'a dit. Mais oui, j'ai écrit vite à partir du moment où j'ai... Quand t'as écouté ce qu'il disait sur le track, comment tu l'as pris? Pour vrai, tu veux, je suis honnête, sur le coup, au début, je me suis dit « Il est fou, lui. » Puis après, j'ai dit « Ah, c'est un génie. » C'est un génie. C'est une très... C'est un... C'est real. Tu sais, il y a beaucoup de tracks comme ça que des gars, ils se parlent ou whatever, mais ils se font une mise en scène. Ça, c'est une affaire qui est 100% real. Puis... Je n'ai jamais entendu un track comme ça. En tout cas, pas ici. Je n'ai jamais entendu un track comme ça que « Yo, je ne te connaissais pas, je ne te filais pas, non, non, non. » À cause de ça, ça, ça. Puis le monde peut relate. Parce que je suis quelqu'un qui est... Qui a des haters. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que le monde... Comme il y a du monde qui ne m'aimait pas, qui ont entendu ce track-là. Puis aujourd'hui, c'est du monde qui m'aime pas. Puis ils me demandent c'est quand que je sors mes prochains shit. Fait que ça m'a aidé. Clairement. Puis t'as connu ça avec PC, ça vient... T'as dit... Il y avait un groupe dans le temps qui s'appelait « Censure ». Donc ça... Ça vient-tu d'avant? Vous vous êtes connu d'où? Ben moi, en fait, son boy, je le connais ça fait longtemps, mais c'est pas quelqu'un à qui je traînais à chaque jour, mais on se connaissait bien. On était à la même école. Même avec PC, c'est juste qu'on se croisait comme ça, mais on ne se connaissait pas. Puis les gars, ils ont commencé à être actifs. Ils sortaient des clips. Un autre clip. Un autre clip. J'étais comme... Les gars sont sérieux. Puis l'autre PC que je ne connaissais pas, je me disais « Oh, il est fort, lui. » C'est comme un gars de la Rive-Sud qui... En plus, je ne sais pas si t'as remarqué, mais il y a beaucoup de... Tu sais, comme moi, on m'a souvent reproché « Tu rappes avec un accent, nanana. » Sur la Rive-Sud, depuis Casper, on est beaucoup à rapper comme ça. Tu vois, les PCL, même 8e, nanana. Puis quand j'ai entendu PC, j'ai fait comme il. Ça fait longtemps, je n'ai pas entendu un gars en joual qui est fort, que je trouvais fort. Comme j'ai fait le shit, les gars, je les ai invités en première d'un show. Puis on s'est checkés, on a commencé... Ça a connecté direct, je ne sais pas comment dire, genre de coup de foudre amical. Je ne sais pas comment appeler ça, man. Yes. Mais tu as l'air d'être un peu un... d'un activiste. Steals pour ton hip-hop, man. On voit, même quand tu fais des statues, ce n'est pas méchant, c'est parce qu'on voit que tu aimes... Tu as l'air d'un gars qui a grandi d'un enfant du rap-keb un peu, d'une certaine manière. Oui, j'ai ma vision, bro. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas c'est qui Yvon. Ce n'est pas de leur faute. Tu comprends? Moi, j'étais tout petit, j'écoutais Musique Plus. Puis j'étais assis sur ma table de salon juste pour être plus proche de ma TV. Puis après ça, je regardais par la fenêtre sur le coin de la rue King George Laurier. Bien Yvon, il était là, il y avait un étrange, les gars de Chili, tu comprends? Ça fait que comme... C'est lui, pour de vrai, c'est Yvon Crevé qui m'a donné le goût vraiment comme c'était décisif si ça je voulais faire dans ma vie. Ça, j'étais jeune, comme je te disais, comme dans mon track, j'avais 8-9 ans. 8-9 ans, bro. Parce que je suis en 91 puis l'étage souterrain s'est sorti quelque chose comme 99. Yeah. Parce que j'étais très jeune, mais moi, je m'en rappelle, j'ai entendu un beat de l'album 5-4-5-0 dans mon réseau avant que l'album sorte. Parce qu'il y a un étrange, c'est un ami à ma mère. Il venait chez nous. Non, mais c'est ça, bro, ce que je raconte dans mon track, c'est vrai. Moi, j'ai grandi avec les gars, comme le grand frère à Yvon Crevé, il était tout le temps chez nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. C'est ça. Mais lui, dans ce temps-là, il était actif. Il faisait des shows. Ça a pris du temps avant que je le rencontre. Puis j'ai fait un feat avec Yvon, il n'est jamais sorti. Shit. Mais ça, le monde le sait parce que je l'avais annoncé, mais ça n'a jamais sorti parce que ça a vieilli. Ça a vieilli puis même moi, je suis devenu... Ça serait-tu bien un retour de Yvon Crevé, non? Je ne dis rien. OK. Ah, c'est bon, tu as dit presque la moitié déjà, c'est cool. Je dirais. Mais la Rive-Sud, peu à peu, il est... Elle s'en vient, bro. Parce qu'on enregistre tout au même studio. Puis la Rive-Sud, elle s'en vient sale. Quel studio? Southlab. C'est le même studio que j'ai vu avec mes deux premiers projets. OK. Mais vous avez quand même une... Là, t'as nommé Dawa Mafia, PCL... Mais les Dawa, eux autres, ils wreckent ailleurs, mais ils wreckent un peu là où est-ce que je vais écouter. Ça, c'est des gars, bro. Ils ont des centaines de tracks, là. Ils wreckent. Ils sont juste trop actifs. Tu comprends? C'est pas... Ils sont pas... Comment je pourrais dire ça? J'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin de te parler d'eux. Tu comprends? Je veux dire, les gars, ils font plein de... Ils sortent plein de clips. Tu comprends? Ils sont déjà là, eux, en fait. Quand je te dis la Rive-Sud, elle s'en vient, c'est les autres. Yeah, puis eux, ils sont avec Rico Rich. Ils sont avec Rico Rich. Ouais, ouais, ouais. Ils sont avec une... Ouais. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses un peu de... Il y a quoi? Cette semaine, il y a le gouvernement du Québec qui a utilisé des rappeurs pour faire des pubs pour le masque, je pense, pour porter son masque. Puis il y a eu beaucoup de critiques. Beaucoup de gens, ils disent, ah, c'est encore le gouvernement qui... Tu sais, les rappeurs subventionnés, t'en penses quoi, toi, de tout ça? Moi, je pense que si on voudrait me donner des subventions, je les prendrais. Puis là, là, on pourrait me dire, oh, fais pas de pause, fais pas si, fais pas... Là, j'écouterais, c'est comme tu me donnes l'argent. Là, je vis, c'est toi qui payes mon loyer, c'est toi qui nourris ma fille. Tu comprends? Fait que si les gars, ils ont des subventions puis on leur dit, dit qu'il faut mettre le masque, le gars, il le fait, qu'est-ce que je te dise? Moi, personnellement, je pense qu'ils se servent un peu de ça pour nous enlever tous nos droits. Mais yo bro, encore une fois, je suis pas le plus qualifié pour dire ça. Ça, c'est mon opinion. Fait que peut-être qu'en ce moment, si j'aurais des millions de fans, ça serait dangereux ce que je dirais là. Parce que là, j'induirais plein de jeunes à s'encrisser puis peut-être qu'ils tomberaient tous malades. Peut-être qu'ils tomberont pas malades, tu comprends? C'est touché. C'est mon opinion par rapport au masque, par rapport au COVID puis tout ça, c'est comme... C'est pas un sujet délicat, tu comprends? C'est pas comme le reste. Je peux te dire ce que je pense sur un rapper, mais les affaires de masque puis whatever, je sais pas bro, parce que moi, je veux pas comme faire mon... Je veux pas jouer à l'irresponsable. Mais bro, moi je suis allé partout, pas de masque, pas de gants, puis je m'en colle, j'ai pas attrapé. Peut-être que je vais l'attraper demain, tu comprends? Je sais pas. C'est pas que j'ai peur de parler, de dire ce que je pense des rappers. Si tu me dis que Fouki a fait un annonce pour le match, je vais te dire qu'il est fiff, lui. Tu comprends? Mais encore une fois, pour le monde qui écoute, parce qu'on est rendu en 2020, c'est un mot qui est touché. Moi, je l'utilise à la base. Moi, je le verrais bien, le feed cartel avec Fouki, man, un bon verse. Pour vrai? Ben ouais, bro. Peut-être s'il fait un refrain, on comprend ce qu'il dit. Mais yo, bro, moi je te le dis encore, il y a des millions de vues. Moi, quand j'écoute la radio puis il y a du Fouki, j'aime ça, man, je trouve ça assez nice, je suis dans la vibe. T'écoutes la radio, la radio qui joue des fois. Si mon auxiliaire marche pas, je mets la radio. Il y a qui, à part lui, qui passe à la radio? Ah ben, gros, t'as du rap de plus en plus, t'entends, t'as des vibes. T'sais, t'en ferais pas, toi, une chanson? Demain, je te dis, serais-tu capable de te formater un peu puis de faire une chanson pour la radio? Oui, 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 ben oui. Sauf qu'après, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, je rentre dans un espèce de cercle vicieux, comme en France, comme Skyrock un peu, ça dépend pour qui, mais t'as un certain format c'est plus. Fait que c'est comme, tu veux-tu faire ce que t'aimes ou tu veux faire de l'argent? Tu veux faire de l'argent? Bon ben, fais ce genre de musique-là. Mais tu peux faire les deux? Tu peux faire les deux, mais à la fin de la journée, si on parle de toi, c'est pas parce que t'as fait le méga freestyle de l'année, le monde en a plus rien à foutre de ça, tu comprends? Ah, je pense qu'il y a de tout, personnellement, je pense qu'il y a de tout pour, tu penses pas qu'il y a des gens qui peuvent apprécier tes freestyles puis de l'autre bord, des gens qui peuvent apprécier juste tes bonnes musiques? Oui, sauf que moi, je serais pas capable de faire que ça. Tu comprends? Puis la vérité, c'est que, OK, c'est bien beau, je fais une chanson qui passe à la radio, à bombe, puis après, faut que j'en fasse un autre. Tu sais, si je veux continuer de monter, je veux faire de l'argent, faut que je continue, faut que j'en fasse un autre puis un autre. Puis là, à un moment donné, ça fait en sorte que, ben yo, tu sais, tu vois les chiffres, il y a une énorme différence de stream entre ce track-là puis ce track-là. Fait qu'en plus, si t'es signé, c'est quoi qu'ils vont te dire et ton label? Ben arrête de faire des tracks comme ça, bro. Ça marche pas. On veut huit tracks comme ça qui vont faire un million de streams. Tu me suis-tu un peu, ça, c'est mon opinion après, bro, tu sais, comme quand il y a un petit beat de Sean Paul qui joue, là, j'aime ça, mais c'est du dance-hall. C'est pas du reggae. Il y a une différence entre Bob Marley puis Sean Paul. Tu comprends? Moi, c'est le même, je le vois. Après, yo, comme je te dis, le monde, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. T'aimes-tu Cobaladé, un peu la nouvelle version, le rap français, c'est quoi? J'essaie de savoir... Cobaladé, non. Ben non, mais tu serais surpris de ce que j'aime, bro. 13 blocs, c'est pas des lyricistes, je pomme 13 blocs à fond. Quoi d'autre? Kekra. Tu veux, je te nomme les artistes que, mettons, c'est pas des gros rappers lyricistes que j'écoute. Yes. C'est ça, 13 blocs, Kekra, sinon, yo, PNL, bro, je te jure, PNL... Ils ont des grosses lines, mais PNL... Pour moi, PNL, ils font du PNL. Tu peux pas comparer PNL à Nekfeu. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas, mettons, arriver, t'as le gala, je sais pas quoi, en France, pis il y a l'album rap de l'année, pis PNL gagne, ça veut dire qu'ils sont meilleurs que Nekfeu. Non, ça veut dire qu'ils font un style qui est plus accessible, qui est plus... C'est de la chanson, bro. c'est que le... Moi, je vais t'avouer par rapport à ça, je me demande encore si c'est le rap qui a take over les autres styles, ou c'est la pop qui a pris le contrôle du rap. Pis, le message que ça envoie, c'est... Tu veux bump? Faut que tu fasses ça comme musique. Tu veux faire ça comme ça? Ça marchera pas. Fait que... C'est-tu vraiment le rap qui est gagnant là-dedans? Je pense que, pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment le rap qui est en train de devenir une musique populaire, qui a take over sur tout. Donc, ensuite, t'sais, maintenant, tout peut sonner presque comme du rap, non? Parce que, quand Maître Games, il faisait Bella pis ces affaires-là, au début, je m'en rappelle, parce que lui, c'est le premier gars qui a vraiment explosé à un niveau ce que les autres l'avaient pas fait dans le rap français, pis le monde disait « Ah, mais c'est de la Zumba! » Comme Ruff, il a amené cette slingue-là, il disait que c'était de la Zumba. Le monde disait que c'était de la Zumba, Booba, il disait « Ah, mais... » Parce que les gars sortaient les « Kiki numéro 1, numéro 2 » sur iTunes, pis ce Booba, il disait comme « Ah, mais... » C'est pas du rap. Mais lui, après, quand il a fait des KR, ça a bombed. Son plus gros single, ouais. Son plus gros single. Là, tout d'un coup, ça a changé. Mais non, c'est un peu de l'hypocrisie. C'est que c'est les rappers qui font du R&B. T'en as qui font du R&B, qui rappent, qui font du reggae. Quand même, HD, moi, j'ai trouvé ça nice qu'il appelle son style l'afro-trap. Yes. Il s'est détaché directement. Ça veut dire que le monde ne peut pas dire « Ok, c'est pas du rap. » Ben non, c'est pas du rap, il le dit lui-même. C'est de l'afro-trap. C'est pour s'enjailler. Tu comprends? C'est de même, je le vois, bro. Chacun son... Pour toi, c'est rendu pop et tu veux juste te montrer que tout. Il y a encore du vrai rap. Il y a encore du vrai rap. Il y a des gars qui sont beaucoup mélodieux, qui ont des gros lyrics. Mais moi, ce que je disais dans mon post, et je l'ai spécifié, j'ai dit si tu n'as pas de gros punchlines, tes textes, ils ne font pas de sens et qu'en plus, tu chantes, ce n'est plus du rap. Mais je n'ai pas dit si tu chantes, ce n'est pas du rap. Je n'ai pas dit ça, bro. 50, tous ses refrains, ils chantaient, ils essayaient de faire le chanteur. C'était nice. C'était bad. Mais à un moment donné, c'est devenu... Tu comprends, comme dans le temps, on ne pouvait pas comparer T-Pain à 50 Cent. Si à un moment donné, T-Pain faisait un single qui était numéro un devant 50 Cent, c'est quoi que le monde allait dire? C'est commercial. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce... Oui, je te fule. Tu crois? Yes. J'ai remarqué dans ton style, tu es très boom bop. Tu es très old school, je suis revenu beaucoup là-dessus. Yes, hein? Ici, j'ai été un des premiers à chanter. Tu écoutes Imagine, Peace and Love, des tracks de même. En tout cas, dans les jeunes, je vais avoir 30 ans, mais je me considère quand même encore dans la nouvelle génération. J'ai été un des premiers à le faire. En 2011, j'ai un track, mon verse au complet sur l'autotourne. Ce n'était pas tout le monde qui faisait ça ici. Mais c'est parce que quand tu fais juste ça, ça dénaturalise le shit. C'est comme si je te dirais, je ne sais pas, au States, quel exemple je pourrais te donner, man. C'est comme si tu veux comparer Young Thug avec Griselda. OK. Mais tu comprends? Oui, je comprends. Même là, je dis Young Thug. Young Thug est fort. C'est de la trap d'Atlanta, pareil, mais c'est vraiment Kanye West et Lil Wayne qui ont poussé l'affaire. L'autotourne, l'autotourne. C'était nice. Parce que Kanye West, à l'époque, personne ne faisait ça. Fait que lui, il arrivait, il faisait un verse au complet sur l'autotourne. On était comme « What the fuck? » Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je n'aimais pas ça. Lil Wayne, quand il a fait lollipop, bro, je détestais ça. Mais regarde aujourd'hui, tout le monde fait du lollipop. Yes. Puis je m'en rappelle la vague de hate sur le track lollipop. Mais toutes les petites femmes aimaient ça. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que là, les femmes sont beaucoup plus dans le mouvement. Pas dans le mouvement, mais dans les fans, il y a beaucoup plus de femmes. Puis c'est eux qui font les streamboules. Tous les gars qui font des millions de vues ici, ou en France, qui font des 100 millions de vues, ils ont un gros public féminin. Je ne pense pas que je me trompe, mais je pense que les femmes consomment beaucoup plus que les hommes, déjà qu'elles sont plus nombreuses dans le marché des femmes. Je voulais revenir sur un... Tu as quand même eu la chance de faire un feat avec Tikazo. Boy. Yeah, man. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est fait? Tikazo, c'est sur le long terme. Yeah. Je pense que c'était mon deuxième clip que j'ai sorti. Deuxième clip, Tikazo, tu vois un Steve Casime qui vient m'écrire sur Facebook puis qui me dit « Oh, tes shit sont nice. » Là, je suis comme « Eh? » Eh? Comme je... Je ne comprenais pas. Tu vois, au début, je ne réalisais pas. C'est Tikazo, man. C'est connaisseur. J'ai beaucoup écouté connaisseur. Ce n'était pas comme si la connexion s'est faite de même. Tikazo, c'était quelqu'un que je savais c'était qui. J'ai écouté tous ses tracks. Je connais tous ses beats. Puis j'étais jeune à l'époque. Fait que directement quand il est venu me parler puis « Ah, tes shit sont nice. » Non, non, non. Ça a pris comme deux, trois jours où on se parlait puis j'ai dit « Oh, il faut qu'on fasse un track. » Puis il m'a dit « Hey, dis-moi, je ne rap plus. Je ne vais plus rien savoir du rap. » Ça a pris du temps avant qu'ils veuillent juste déjà revenir parce que le game a changé. Yeah. Là, tout est fait en sorte que c'est son moment. C'est le street rap qui domine. C'est qui le king du street rap à Montréal? Oui, c'est ça. Yes. Puis à un moment donné, sa réponse changeait. Je le relançais tout le temps. Je dis « T'es malade. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. » Puis à un moment donné, il m'a dit « Si je reviens, on va faire un track. » Là, je dis « Ah, ça change. » Ça évolue. Je savais qu'il allait revenir. Ça veut dire qu'en faisant son feat avec toi, c'était la... Non, ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai parce que je ne veux pas rien enlever à Cyrus parce qu'il a sorti un track avec Cyrus avant. OK. C'est juste que moi, j'avais mon track avec Ticazo de Rick puis je le gardais comme je voulais le mettre sur un projet qui n'est jamais sorti. Tu penses que ça va faire du bien un projet de Ticazo en 2020? Oui, la réponse est oui. Oui, oui. Je fais attention. Oui, je sais. Moi, j'ai entendu les tracks. C'est ça que je voulais savoir. Je ne peux pas rien dire de plus. OK, oui. On va respecter la confidentialité. Mais bro, comme je disais tantôt, il y a une vague de vrai rap qui revient ici. Je ne sais pas quel effet ça va faire. Parce que je le dis souvent, la vague de 2016 à 2020 était intéressante, mais on dirait ce qui s'en vient comme 2021 à peut-être 2025, ça va faire vrai. Non, là, on est dans une décennie de mongoles, oublie. Oui. C'est vrai. Autant dans la société, dans la vie, ce qui se passe, que dans la musique. Comme déjà là, le confinement, le COVID, puis tout ça, ça fait en sorte, ça commence à faire creuser les méninges du monde. Il y a même des gars qui faisaient du, je ne sais pas moi, comment on peut appeler ça, du rap inconscient, ils vont être un peu plus conscients. J'ai entendu des tracks de certaines personnes, puis les esprits s'élèvent un peu plus. Yes, c'est nice. Puis on peut s'attendre de quoi, de t'apport dans cette prochaine période? Est-ce que tu vas nous sortir? Là, tu parles de mixtape, fais ton shift. Est-ce qu'on aura un album, quelque chose de plus concret qu'un mixtape? Ça va dépendre du bruit que le mixtape va faire. C'est sûr que là, je vais m'arranger de faire en sorte que le mixtape soit un peu mieux promote que mes deux premiers. Le game des streamings, c'était pas, en tout cas, en 2014, il y avait des streamings? Il y avait Spotify? Non, je ne pense pas que, je ne vais pas me tremper, mais peut-être que ça venait de commencer, mais on n'était pas aussi, non, on n'était pas sur le, non, je ne pense pas. Comme mon premier mixtape, je l'ai mis en physique, le deuxième, c'était juste, c'était censé, en tout cas, c'était censé être un an attendant, puis je l'ai juste mis dans l'autre gratuit, puis tout le monde venait mes créos, j'en veux une copie, j'en veux une copie, puis j'étais comme, non, non, t'achèteras l'autre qui s'en vient, puis est arrivé l'affaire avec ma baby mom, puis j'avais des choses à régler avant de revenir dans la musique. C'est bon, c'est réglé, t'es correct. Ben oui, ça fait un bout en plus. S'il y a des gens qui ne le savent pas, ben oui, ça fait longtemps, je suis tout le temps avec ma fille aussi, c'est ça qui arrive, la vie de papa, ça prend du temps. Yeah, c'est comment un peu la vie de papa? Ça change. Yeah. Ouais, ça change, ça change. Ça t'a appris quoi? Ben t'as vu, je t'en parle, j'ai le sourire, bro, ça veut tout dire. Ça change, ça change tout, ça change ta façon de voir les choses, de ressentir les choses. Comme je dis pas que j'étais un sans-coeur avant d'avoir ma fille, mais j'ai su c'était quoi avoir des feelings quand j'ai eu ma fille, quand je pouvais pas l'avoir, des trucs comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont passé par là aussi. C'est un... Je dirais que ça fait partie de la société Aster. Tu fais un enfant avec une fille en 2020, il y a beaucoup de chances que tu doives te battre en cours, soit pour payer une pension, pour avoir des... Tu te rends pas compte, tu sais, il y a PC, on aura la chance de parler de ça avec lui, mais je veux vite fait te ramener ce sujet là avec toi. Tu sais, le sujet qu'il apporte dans la chanson, tu sais, des pères et tout, tu trouves pas que peu à peu qu'il y a une certaine catégorie d'hommes blancs qui, je pense, qu'on entendait pas beaucoup puis que des sujets de même qui vivent des réalités parce que moi, quand j'ai écouté ce track-là, j'ai pas de kid, bro, mais j'ai relate là. D'une certaine manière, j'ai pu comprendre là que yo, on entend pas parler de ces problèmes-là. Est-ce que tu penses que ça fait du bien à certaines personnes maintenant qu'il y a des sujets de même qui sont abordés, surtout? Ça dépend, hein, il y a du monde pour qui que ça retourne le couteau dans le plaie, mais oui, c'est sûr que ça fait du bien puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'inévitablement, un track comme ça, ça va se rendre aux oreilles des femmes qui font ça. Donc là, ils se rendent compte parce que là, lui, il a mis des mots sur des sentiments fucked up qu'il y en a qui vont y repenser à deux fois, en tout cas. Ça, c'est ça. Puis, il faut se dire aussi que la journée où l'attention va être là-dessus parce que c'est comme ça, bro, toutes les vagues de dénonciations, c'est des modes. Tu comprends? Tu as eu, ils ont fait chier avec le COVID, le COVID, le COVID, après le COVID, il y a eu Black Lives Matter. On n'entendait que parler de ça. Là, dernièrement, c'était... Me Too. Me Too. Yeah. Mais tu vois, il y en a qui en ont abusé. Puis, à un moment donné, sûrement que ça va être ça, sûrement que ça va être comme ça, ça, ça ne passe plus. En 2023 ou en 2025, là, ça ne passe plus, on ne peut plus, ça ne se fait pas. Tu es un monstre. Tu es un monstre. Ça t'empêche un père ou une mère de voir son enfant. Peut-être que là, le monde, ils vont commencer à réaliser un peu, mais un track comme ça, c'est précurseur. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rappers qui l'ont fait. Puis pourtant, il y a beaucoup de gars qui sont bons dans le rap conscient, mais ils n'ont pas parlé de ce sujet-là. Puis c'est un sujet comme... Il y a tellement de monde qui vit ça. Tantôt, tu as dit puis surtout, c'est les nouvelles générations, on dirait, les pères veulent être plus présents qu'avant. Tu sais, dans le temps, c'était pas mal vu que le père ne soit pas là, que tu le vois une fois par mois depuis qu'il donne de l'argent puis que quand c'est le temps de donner du knowledge puis qu'il take care à distance, c'est correct. Mais à cette heure, on demande aux hommes d'être présents pour leur enfant. Tout est dans l'image, bro, les réseaux sociaux, les films, tout ça, ça se joue dans le monde du monde. Tu comprends? Puis on est rendu dans une époque où le monde réalise qu'un enfant, ça a besoin de deux parents. True talk. On va revenir sur un petit clash qu'on a eu dans le rap keb. Je veux savoir un peu ton avis. On a eu T-Kid, le Youngin contre Cyrano. Ils ont eu des petits clashes. Ça a décidé de se régler musicalement sur le shout-out à eux. Ils ont sorti chacun. Qu'est-ce qu'on pense? Ça, c'est nice. Ça, c'est nice puis je trouve ça plate que ça soit des... Parce que les jeunes ne sont pas trop là-dedans. Ils disent tout ça, on n'est pas dans les clashes, on n'est pas dans les clashes. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment clash. Tu comprends? Puis je trouve ça whack que ça soit juste des OG qui le font parce que ça montre comme si on est... comme si c'était une génération de... Mais on a eu Sleeky qui a quand même envoyé... Oui, mais le monde ne répond pas, bro. Puis ils pourraient, même si c'est juste deux lines dans un track. C'est comme polémique, views, game. C'est ça, le rap game. Ça prend un game. Si le monde font juste sortir des chansons puis ils ne parlent pas puis ils sont en entrevue puis ils sont assis comme ça. On n'a plus un game. On peut dire qu'on a une mini-industrie de la musique, mais tu comprends? Ça prend un game. Ça prend quelque chose. C'est ça, le rap. Le rap, c'est né comme ça, bro. C'est pour ça que t'es là? C'est comme, yo, le rap vient du Bronx. Non, il vient du Queens. Non, il vient de Brooklyn. Fait que les gars faisaient des battles. Non, non, c'est qui le meilleur? Puis c'était bad. C'était fraîche. C'est quand il y a eu des morts que c'est devenu whack. Je ne pense pas que T-Kid puis Cyrano vont se tirer dessus. Fait que c'est bad. Yeah, man. Pour vrai, je file. Bon, après, je ne sais pas s'ils vont continuer. Là, s'ils continuent, ça risque d'être plus intéressant. Parce que souvent, c'est comme ça, un track, un track. Puis là, après, on dirait qu'ils attendent la vie du public. Parce que c'est comme ça, aujourd'hui, bro. Avant, tu sortais un track. Puis c'était comme Naz contre Jay-Z, na, na, na. Master avec les réseaux. Tu peux tâter le pouls un peu de l'opinion du monde. Sont-ils down avec lui ou plus avec lui? Fait que c'est ça. Mais si tu veux savoir mon opinion sur leur track respectif, ben yo, moi, je pense que je pense que T-Kid a gagné. Yeah. Parce qu'on est en 2020. Puis le track, comment il l'a fait? Drill mode. C'est ça. En français en plus. Après 23 ans, il a décidé de rapper en français. Il nous a surpris. Puis l'affaire, c'est que le gars sort un clip. Puis il n'a même pas attendu le lendemain. La même journée, il sort son clip aussi. Bang! Moi, je pense que c'est lui qui a gagné. C'est un round-là. S'il y a d'autres, s'il y en a d'autres, là. Ben, Cartel, il veut un deuxième round? Ouais. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ouais, straight up. Ça, c'est pour quand on fait ton chiffre? J'ai pas encore de date, mais on va essayer avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année? Ouais, parce que l'année prochaine, c'est un autre vibe. OK, that's it. Ben, on va se retrouver sûrement avant la fin de l'année pour ton projet. C'est sûr. On en discute. C'est sûr. C'est good? Soyo, merci d'avoir pris le temps de t'asseoir, de t'expliquer avec nous. Ben, yo, merci à toi. Pour vrai, gros respect à toi, man, d'avoir mon bac. On est là, man. pour tous les artistes en Montréal. C'est la moindre des choses. Comme je te disais tantôt, t'es dans toutes les sauces. Ben, on essaye, man. On essaye, Chief. Tu te connais depuis Facebook. On s'est souvent pris la tête un peu online, tu sais. On se clashait. Mais j'ai toujours essayé de te dire la vérité, bro. Puis, on est là parce que... Ça, je te le donne. Pour de rêve, t'étais un des seuls dans le game qui me disait les affaires directement. Tu comprends? T'en as que ça parle en studio. T'en as que ça parle... Toi, tu me disais les affaires directes. Tu me disais ce que beaucoup de monde pensait, mais tu me le disais straight. Puis moi, j'ai respecté ça de toi. Ah, ben, ça fait plaisir. Puis t'as souvent eu aussi le bac de mon cousin, Fenech. Mon cousin qui... Tu sais, qui a toujours apprécié aussi tes affaires et tout. Parce que c'est des reals. Je veux pas rentrer dans les sujets, là. Mais ça, c'est des gars que... Il y a certains sujets, il y avait haut de stock. Puis t'avais eux. On était les seuls qui se levaient contre ça. Puis on les a vus direct. Je parlais de ça l'autre jour avec mon boy puis on se disait comme, yo, ces gars-là, c'est quasiment comme des gars avec nous comme du groupe. Tu comprends? C'est juste que c'est des gars de Montréal, nous, on est de Longueuil. Ça reste que, yo. C'est la même chose. Même idéologie. Exact. À certains degrés, sûrement par rapport à ma manière, à moi, de m'exprimer. Parce que je suis un peu extrémiste. Mais c'est ça. C'est la famille. C'est la famille. Cartel, c'est la famille sur 11MTL. On se check bientôt, mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada